Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le mot « seul » et en dessous il y a le mot « ressentiment ». Rancune, rancœur, colère. Allons-y avec une carte image sur le mot « seul ». On nous présente le super-héros, une personne qui quoi ? Qui fait preuve de courage. Une personne qui fonce, qui avance, qui prend conscience de sa peur et qui la dépasse. Ressentiment maintenant. Que voulez-vous me dire aujourd'hui ? Bon, la pause. Il n'y a rien qui se passe. En dessous il y a la personne qui se cogne sur les doigts. Qui tient le marteau ? Toi, quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on se sent coupable ? On regrette ? On se juge, on est jugé. Donc là, ici, ressentiment. On dirait ici que la colère se dépose. Donnez-moi un instant. On dirait que la colère prend la pause. Ressentiment, rancœur. Je vais demander une carte mot sur ressentiment caché. Caché, donc ici, des non-dits. Beaucoup de non-dits. On a refoulé. Refoulé la colère. Refoulé. Faux. Caché, faux. Faux. Et espoir. Garder espoir. Caché, faux. Donc on a joué comment, dans quoi ? Ressentiment caché, faux. Ressentiment caché. Émotions cachées. Refoulé. Faux. En lien avec quoi ? En lien avec le faux. On en veut à quelqu'un ? Je vais demander une carte image. Pour le faux. Et une carte mot pour celle-ci. Bon, allons-y. Une carte image. Où sont mes cartes images ? Voyons, je viens de les prendre. Ah, elles sont là, franchement. Où est-ce que je suis ? Je reviens. Sur faux. Bon, ici, peut-être qu'on avait peur des conflits. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui lutte. On essaie de quoi ? De convaincre quelqu'un. On dirait qu'une personne cherche à se défendre. C'est faux. C'était du mensonge. On m'a menti. On t'a menti. Il y a une personne, ici, qui cherche à prouver quelque chose. Prouver sa vérité. On essaie de convaincre quelqu'un. Allons-y. Continuons. On verra bien. Je te le dis que c'était faux. Il y a quelqu'un, ici, qui cherche à convaincre l'autre. Pas facile. Allons-y. Avec la carte du marteau. On se cogne sur les doigts. On se sent jugé. On se culpabilise. On verra bien. Une carte maux, ici. Rire. Une personne qui, quoi ? Qui se moque. Rire. On se cogne sur les doigts. Allons-y. Essayons de démêler tout ça. Donc, une personne qui se sent seule. On dirait qu'on me présente une personne qui fait preuve de grand courage. Qui dépasse ses peurs. Qui fonce. Même si elle est seule. Cette personne avance. Ici, ressentiment. L'appel est déposé. Donc, il n'y a rien qui se passe. Une action. Sur ressentiment. C'est comme s'il y avait une pause. Ressentiment. Caché. Émotions refoulées. C'est en lien avec le faux. Je pourrais interpréter le faux comme l'illusion. Le mensonge. La déformation de la réalité. Il y a une personne, ici, qui se défend. Rire. Ici, j'aurais besoin de détails. Donnez-moi un instant. Le temps de choisir le jeu de cartes. Rire. Se sentir jugé. Se sentir coupable. Se moquer. Une personne qui se moque. Qui te tape dessus. Qui te plante. Qui te juge. Il y a une personne qui se défend. Qui se défend seule. Une personne qui se défend seule. Ressentiment et la pause. L'appel déposé. On dirait qu'il y a quelque chose, aussi, à clarifier, ici. Bon. Je vais regarder rire. Et le marteau. Je vais se cogner sur les doigts. Vous voulez me dire quoi. Bon. Ici, on nous parle de... D'union. D'équilibre. C'est la carte qui nous parle de... Recherche d'équilibre. Flamme jumelle. Donc, il y a peut-être, ici, un jeu de copie, là. Un jeu de copie. Il y a quelqu'un qui se moque. Attendez un peu. On dirait qu'il y a un jeu de miroirs, de reflets. Il y a une personne qui se défend seule pour prouver sa vérité. Pour prouver qu'on a menti. Il y a de la colère. La colère, je la ressens encore. Sur l'appel, vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un qui cherche à prouver sa vérité. La réalité, il est fait. Parce qu'il y aurait eu illusion. Imitation. Copie. Il y a quelqu'un, ici, qui se moque bien de toi. On dirait qu'il y a un inversement, ici. Je ne sais plus si on rit encore, honnêtement. Attendez. Les barreaux me font penser à la prison. Les barreaux de prison, enfermés, enfermés dans quoi? Sur rire, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'on rit jaune. Le voilier. C'est la carte qui nous dit qu'il est temps de changer. D'avancer. Bouger. Peut-être de passer à autre chose. Je vais demander encore une autre carte pour ici. On dirait que c'est la personne, ici, qui a joué dans le faux. Ici, c'est la personne qui se défend pour prouver à l'autre. Pour prouver à quelqu'un. Elle se défend seule. Ici, j'ai besoin de clarifier. Donc, on t'a jugé. On a essayé de te planter. De te rendre coupable. On dirait qu'il y a un jeu, un plaisir, avec rire. On a volé peut-être ton identité. Il y a un reflet, un jeu de copie. Enfant. Donc, l'enfant me parle de quoi? D'immaturité? D'un manque de discernement? Enfant. Les émotions. Attendez. Enfant. Que voulez-vous me dire avec enfant? Un enfant. Peut-être qu'une personne a un enfant, des enfants. Cette personne qui a cherché à te copier. à voler ton identité, à manquer de discernement. Elle a peut-être un enfant. Il y a un jeu d'imitation ici. On dirait que j'entends se moquer. Se moquer de quelqu'un. Enfin, jeunesse. 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 Je pense que c'est une personne qui a un enfant. Pensée sombre. Déprime. Des états dépressifs. Ah, OK. Là, ici, on me présente un homme. Un homme qui aurait agi comme un enfant. Manque de discernement. Immaturité. Émotionnelle. Malhonnêteté. Donc, oui, ici, c'est un homme. Un homme qui a des états dépressifs. On dirait qu'il s'est bien moqué. Qui s'est bien moqué de toi. Qui a joué dans la malhonnêteté. Malhonnêteté. C'est surprenant. Donnez-moi une minute, là. Copier, copier. Flammes jumelles. Il y a un jeu de miroir. C'est un homme, ici. On peut me présenter un père, un travailleur autonome, un homme d'affaires. Des états dépressifs. Malhonnêteté. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est un homme, un homme enfant. Un homme immature. Un homme immature qu'on me présente. Un homme immature qui aurait joué de ruses, qui aurait été malhonnête à ton égard. Et s'il y a une personne qui cherche à se défendre. Oui, elle se défend seule. Donc, ce voilier lui dit qu'il est temps d'avancer, d'évoluer, de grandir. De prendre de la maturité. Sur l'appel déposé, vous voulez me dire quoi? C'est peut-être une invitation, ici, à faire la paix. C'est peut-être un homme, ici. Bien, un homme qui portait beaucoup de colère à l'intérieur de lui. Colère refoulée, cachée. Ressentiment et l'appel. Le paradis. Le paradis. Une carte qui exprime la joie. Le plaisir. Paradis. Je vais demander une carte mot pour le paradis. Ça me fait penser aux vacances, repos. Bien, vacances, repos. C'est le temps, d'après moi, de... De passer à autre chose. Prends des vacances, prends une pause. On dirait qu'on me ramène encore à la pause. Donc, c'est un homme, ici, qui avait beaucoup de colère refoulée à l'intérieur de lui. Un homme qui n'est pas ce qu'il prétend être. Il aurait joué de ruses. Il aurait joué dans le faux. Il aurait joué dans le faux. Et ici, il y a une personne qui doit se défendre pour prouver sa vérité. Pour prouver les faits, la réalité. Et on doit, ici, procéder avec des faits. Donc, ici, c'est un masculin qui a des états dépressifs. Comportement immature. On dirait qu'il a cherché à te planter. Il y a un jeu de miroir. Imitation, miroir. Copier. On peut me parler d'un vol d'identité. Je regarde cet homme. Changement. Bon, c'est ce qu'on lui dit. Il est temps d'opérer un changement. Il hésite. Il est temps d'opérer un changement. Je regardais cet homme. Il est temps de grandir. De changer de voie. De transformer quelque chose. De transformer ses comportements. Et oui. Donc, là, on me le présente avec la peur. Le serpent, c'est un homme, ici, qui a joué de ruses. De manipulation. Une personne, ici, qui a été malhonnête. Très rusée. Un homme très rusé. Il a peur, aujourd'hui. Un homme qui aurait joué dans le faux. Et il y a une personne qui se défend seule. Pour prouver les faits. C'est peut-être un homme, aussi, qui vit beaucoup d'insécurité, actuellement. Peur du changement. Je regarde le serpent et le mot changement. Oups! Pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui vit beaucoup de colère et qui le repousse. Tiens-toi loin. Donc, la colère est encore présente. Dans l'air. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Pas aujourd'hui. Donc, attendez un peu. On le sait, là, c'est quelqu'un qui est doué pour les mensonges. Doué avec les mensonges. Les jeux d'esprit. Les manipulations de toutes sortes pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui est malhonnête. Qui joue dans le faux pour arriver à ses fins. Qui projette sur toi sa culpabilité. Qui projette sur toi le miroir. C'est un homme qui projette. Il est très rusé. Difficulté à se remettre en question. À assumer ses propres comportements. C'est pour ça qu'on parle d'immaturité émotionnelle. Il projette sur toi le blâme. Les torts. C'est un homme, écoutez, irresponsable. Qui a de la difficulté à prendre ses responsabilités. Assumer ses comportements. C'est pour ça qu'on parle d'immaturité émotionnelle. Il a des états dépressifs. Il est déprimé. Et il projette sur toi les torts. C'est toi. C'est de ta faute. C'est toi. On dirait qu'il est intouchable. Il te blâme. Il projette sur toi les torts. Il n'assume pas ses comportements. Il a joué de ruses. Donc, il y a quelqu'un ici qui se défend seul. Qui doit prouver sa vérité. Avec des faits. Donc, la colère est encore présente. Donc, on me le présente. Le serpent, cette personne qui aurait joué de rue, c'est un masculin. On dirait qu'il veut revenir ici. Mais on lui dit, on le repousse. On ne lui dit pas aujourd'hui. Tiens-toi loin. Tiens-toi loin. Donc, je ne sais pas si réellement cette personne a changé. Parce qu'on me présente quand même le serpent. Et de la façon que j'ai pris la carte. Aujourd'hui, on me présente un homme qui a peur. Donc là, aujourd'hui, on le repousse. Tiens-toi loin. Donc, la colère, aujourd'hui, nous sert à nous affirmer. À poser une limite. Donc, la colère est bien orientée. Elle sert à mettre une limite dans le but de se respecter. Sur caché, je vais demander une carte image. Bon. Ici, il a peur d'aller consulter. Caché, caché. Il a peut-être des troubles de santé. À quel niveau? Physique, psychologique? C'est caché. On ne le voit pas. Il a des problèmes de santé. C'est caché. On ne le voit pas. On a vu qu'il a des états dépressifs. Je ne sais pas ici, avec les masques, si on me parle de troubles de la personnalité. Là, c'est un psy qui pourrait diagnostiquer ça. Des personnages, des masques. Plusieurs masques pour arriver à ses fins. Des ruses. Non. Aujourd'hui, on lui amène les miettes. Et je pense qu'il aurait avantage à aller consulter cet homme. Un professionnel de la santé. Oui. Donc, on lui amène les miettes. Et ici, on voit qu'il y a une personne qui est très courageuse. Qui se défend seule. Bon. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, la colère, ici, est bien orientée pour la personne qui met sa limite. À cet homme, rusé. On l'invite à aller consulter. Donc, c'est un homme qui projette sur l'autre. Il y a un jeu de miroir qui n'assume pas ses responsabilités, qui n'assume pas ses comportements. On dirait un enfant qui se défend, qui se défend, qui se défend. En projetant sur toi ses torts. Il te blâme. Il te fait sentir coupable. Il se moque. Il te plante. On me le présente irresponsable. Comportement irresponsable. Non. Vous voyez, on lui ferme la porte. Il y a peut-être une histoire d'argent, là aussi, en arrière-plan. Étant donné qu'on a parlé tantôt de... Pour quelle raison toute cette ruse? Il y a une histoire d'argent caché. Très possible. L'argent... Il faut se rappeler qu'on peut me parler d'un homme d'affaires, dans les affaires. Affaire croche. Parce qu'on a vu le serpent, malhonnêteté. Affaire croche. Donc, aujourd'hui, on lui ferme la porte. La colère est utile. Elle sert à s'affirmer, à se respecter. Donnez-moi une minute. Elle est bien orientée, bien canalisée, la colère. Allons aussi avec la carte numéro 44 qui nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous. Pour notre vie. Pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous. Même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute. Et implication sur la chaîne. Je l'apprécie. À bientôt.